... Nos excuses pour ce décalage de quelques minutes, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ces numéros de la semaine qui reçoit pour vous trois co-débatteurs sur ces plateaux avec qui nous allons animer cette émission les thermomètres de la RDC autour d'un sujet, l'inclusivité et la sécurité en RDC. Alors je suis dans l'obligation de saluer nos co-débatteurs, je commence avec Jérémy Momeka, il est cadre du parti Force des Patriotes, bonjour. Oui bonjour messieurs les journalistes, merci beaucoup pour l'invitation. Je profite de l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs d'Api de Télévision en général, mais en particulier c'est de Mouamba qui est également ma circonscription électorale. Merci beaucoup Jérémy Momeka, je salue également Laurent Tonina qui est analyste politique, bonjour cher Laurent. Bonjour cher, c'est Cédric Bachala, bonjour à tous mes co-débatteurs. Je tiens aussi à saluer tous les téléspectateurs de l'émission Thermomètre de la République. C'est vraiment, je m'excuse, un cadre de réflexion pour les jeunes et les vieux, en vue de permettre à la République démocratique du Congo d'aller vers de l'avant. Donc je pense que ça va être un débat républicain, une fois de plus, et bonjour à tous les membres. Bien évidemment, je salue enfin Marius Siffelé, il est habitué également d'Api de Télévision dans cette émission Les Thermomètres de la RDC. Bonjour Marius, vous êtes des nouvelles élans. Merci très cher Cédric. Je suis très content d'avoir fait encore mon retour, comme on dit, un comeback. Parce que ça fait un bout de temps qu'on ne sait pas, que je ne suis plus retrouvé sur ces très beaux cadres. J'ai toujours aussi à saluer mes deux co-débatteurs avec qui nous partageons le même plateau. Je crois bien qu'on fera un débat républicain. Parce que d'autant plus que, je pense bien qu'on fera un débat, comme on dirait, un débat républicain, où on ne parlera que des idéaux, on ne parlera que du Congo et non des individus. Car des esprits grands ne parlent que des idéaux en fait. Merci beaucoup. Je prends directement notre thème, je l'ai dit tantôt, l'inclusivité et la sécurité en RDC. Quand je parle de l'inclusivité, je commence déjà avec le processus électoral en RDC. Une parodie pour l'écheval non partant et un exploit pour Déni Kadima, la tête de la Séni pour les autres. Mais il s'est posé un problème déjà entre les deux tendances politiques. Je commence avec Jérémy Momeka. Qu'est-ce que vous en dites ? Parodie pour les chevaux non partants et exploite Déni Kadima pour les chevaux partants. Oui, merci beaucoup pour cette question. J'aimerais commencer par dire qu'en République démocratique du Congo, nous prenons la démocratie. Et dans la démocratie, il faut toujours comprendre que chacun est libre. Et cette liberté voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que lorsqu'il y a un processus comme celui-ci, le processus électoral par exemple, on ne fait pas appel, on fait appel à tout le monde. Mais quand on fait appel à tout le monde, ce n'est pas qu'on est dans l'objectif de faire l'inanimité. Parce que vous le savez bien, en démocratie, pour trouver l'inanimité, c'est tellement difficile. Le plus important, c'est d'avoir la majorité. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on doit nécessairement saluer le travail qui a été abattu par le président Kadima et son équipe, tout simplement parce qu'on a réussi à avoir la majorité. La majorité, pourquoi ? Parce que beaucoup de partis politiques, que ce soit de l'opposition et de la majorité, se sont engagés dans ces processus. Tout simplement, on constate qu'il y a quelques partis politiques de l'opposition qui sont incités et ce sont ces partis-là qui se sont délibérés volontiers, bien sûr, de ne pas se présenter ou de ne pas compétiter aux échelles électorales prochaines. Mais il faut noter quelque chose qui est très important. Ce sont également ces partis politiques qui ne se sont pas bien préparés. Si vous prenez l'état d'observer, d'analyser, vous allez vous rendre compte que ce sont des partis politiques qui ne se sont pas bien préparés. Et la meilleure façon pour ces partis politiques-là, de trouver l'échappatoire, c'est de commencer à dire, voilà, on doit auditer les fichiers électoraux, on doit faire ceci, on doit faire cela. Mais vous le savez bien. La première audition n'était pas crédible pour eux. Ils ont trouvé que c'était les amis d'Eni Kadima qui ont été convoqués. Ils ont fait un audit qui n'était pas à la hauteur et ils ont rélevé beaucoup de choses là-dessus. Et voilà, ils étaient de leur droit de réclamer quand même. Là-dessus est posé quelques recommandations. J'aime bien nos amis de l'opposition parce qu'ils sont très forts en matière de contradictions. Je vous fais voir une chose. Vous savez, depuis qu'on a installé les bureaux de la CENI, nos amis de l'opposition n'ont pas été d'accord avec ces bureaux. On a fait sortir les calendriers électoraux. Nos amis de l'opposition n'ont pas été d'accord avec ces calendriers électoraux. Et à chaque fois qu'il y a une étape qui vient après l'autre, nos amis de l'opposition ne sont pas toujours d'accord avec les processus. Mais vous allez vous rendre compte que ces mêmes camarades de l'opposition qui refusaient les processus électoraux, les uns entre eux ont accepté volontiers d'aller déposer leurs candidataires et les autres se sont abstinés. Aujourd'hui, s'il faut rester dans la logique selon laquelle l'on doit auditer les fichiers électoraux, il faut comprendre une chose. Aujourd'hui, quand on accepte d'auditer les fichiers électoraux, il se peut qu'il y ait une différence par rapport au nombre des électeurs qui sont connus et le nombre des électeurs qui ont servi pour le partage des sièges, la répartition des sièges. Et au cas où l'audit aboutit à une différence par rapport à la répartition des sièges qu'il y a, on sera obligé de recommencer la répartition des sièges au niveau de l'Assemblée nationale. Et dans ce cas, on va encaister un retard. Et ce retard va nous pousser à un débordement ou à un glissement. Alors que les présidents de la République n'est pas... Un retard qui peut résoudre les problèmes, bien évidemment. Un retard qui ne va pas résoudre les problèmes, je vais vous faire comprendre une chose. Vous êtes au Congo, vous êtes congolais. Depuis 2006, dans notre pays, il y a eu des contestations avant les élections et après les élections. Parce que vous le savez bien ici que l'électorat ne comporte qu'il y a trois périodes. La période préélectorale, la période électorale et la période postélectorale. Lorsque vous constatez que nos amis de l'opposition acceptent ou nos amis de l'opposition se règent dans la logique selon laquelle on doit contester les élections, vous allez vous rendre compte qu'il commence la contestation, il commence les contestations bien sûr à la période préélectorale. Ça prouve en suffisance que même si on faisait tout ce qu'ils veulent aujourd'hui, il y aura également les contestations électorales et il y aura toujours des contestations postélectorales. Vous avez vu en 2018, il y a eu les élections, il y a eu des contestations préélectorales, il y a eu des contestations électorales et il y a eu des contestations postélectorales. Mais ça n'a pas résolu les problèmes. Ça n'a pas résolu les problèmes pourquoi ? Parce que quelqu'un qui dit voilà, il n'est pas d'accord avec les résultats publiés, il va à la cour constitutionnelle. Au niveau de la cour constitutionnelle, on lui demande d'apporter les preuves nécessaires pour que la cour puisse tracher, il n'a pas de preuves. Mais tout ce qu'il sait dire c'est quoi ? C'est de dire que voilà, les résultats qui sont publiés ne sont pas les vrais résultats et que c'est lui qui détiendrait les vrais résultats. Pour nous, on pense qu'aujourd'hui constaté qu'au niveau de l'opposition, il y a des partis politiques ou des recoupements politiques bien sûr qui contextent les processus. C'est dans les maires des non-congolais, on est toujours habitués de la démocratie. Le plus important, c'est d'avoir une majorité qui accepte les processus au lieu et place de chercher l'unanimité. Merci beaucoup Jérémy Momeka. Je rappelle que vous êtes du Force des Patriotes, parti chez le Président Mouré Foula. Je prends Laurent Tounina, analyste politique, sur cet aspect. C'est que le leader aujourd'hui de l'opposition, ils étaient un nombre à des quatre, les signataires de l'accord de Bumbashi. Ils avaient posé des recommandations au président de la scène et qui n'ont pas été prises en compte. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape où nous sommes, la législative nationale, la liste provisoire des candidatures plutôt rétenues a été déjà publiée. Nous sommes à l'étape des recours à la Cour constitutionnelle. L'opposition n'est pas toujours contente et la scène est en train d'avancer. Pensez-vous vraiment que nous allons assister à un processus crédible à la fin de cette année ? Bon, dire que, donner une qualification sur la crédibilité du processus électoral, moi je l'ai dit dans plusieurs plateaux que, si vous regardez très bien la carte de la politique interne de la RDC, vous allez comprendre que nous sommes à une phase où il y a une guerre qui est stratégique et cette guerre stratégique est en train d'opposer deux camps. Il y a assez de l'opposition et qu'ils ne sont pas encore aux affaires. Ils envisagent conquérir les pouvoirs pour diriger la présidence de la démocratie du Congo dans deux jours à venir. Et vous avez aussi ces et de la majorité qui sont au pouvoir, mais ils se disent qu'ils ont connu quelques difficultés et ils aimeraient maintenant se réprésidentialiser. Ils ont déjà leur candidat en commun. Ils pensent que si leur candidat est réprésidentialisé, il va apporter un changement tant attendu. Alors maintenant, dans ce tableau, vous allez comprendre que c'est du pouvoir. Ils sont dans une posture de la conservation parce que c'est un principe politique qui n'a pas changé. Si vous êtes au pouvoir, vous devez conserver ces pouvoirs-là, mais de manière par la voie démocratique. Par la voie démocratique, voilà. Qui est les élections également ? Qui est les élections ? Alors de l'autre côté, vous avez l'opposition qui cherche à entrer. Pour chercher à entrer, nous connaissons que les champs politiques fonctionnent. Il faut chercher du file, présenter ça à la population, les souverains primaires. Et de l'autre côté, la majorité est en train de se dire avec son état-major politique qu'il faut organiser les élections pour avoir plus de légitimité et l'indépendance fonctionnelle. On vit dans ce soir un projet de société qui est peut-être déjà là, mais qui peut connaître des modifications. Et la CNI a suffisamment avancé avec les travails. Donc moi, je pense que pour pérenniser l'esprit de la démocratie et le passage du pouvoir civilisé, il faut aller aux élections. Parce que M. Kadima a suffisamment largement avancé. Et je crois, après cette étape ici, le dépôt de candidature de député au niveau provincial et puis des conseillers communaux. Et maintenant, ça va être les différents candidats présidents de la République qui doivent fournir un effort de constituer également déjà leurs dossiers pour aller déposer à la CNI. Donc vous voyez déjà que le travail est en train de se faire. Et en même temps, de l'autre côté, vers l'opposition, pour ceux-là qui doutent, qui hésitent pour entrer dans le process électoral, parfois ils sont versatiles et disent que, bon, tel que nous sommes là, nous ne sommes pas contre le process électoral. Nous avons déjà nos listes et puis ça donne une communication moukouabor, une communication paradoxale. Alors, il n'y a pas une crise. Si par exemple, il y avait une situation d'irrigence ou de crise, là, à tant que des spécialistes dans le champ politique international, on allait peut-être chercher un cadre de concertation qu'on appelle ça la synergie relationnelle, où on aura des gens de la société civile, des gens de l'opposition et de la majorité. Mais ensemble, on devrait se rencontrer autour de la table pour discuter sur l'avenir de notre pays en vue de sortir les pays dans la crise. Il n'y a pas une situation, jusqu'à présent, une situation de crise majeure pour permettre à ces acteurs-là de s'y réunir. Parce que s'il faut auditer les fichiers électoraux, ça va nous plonger vers l'églissement. Et notre pays, la RDC, c'est un pays pivot géostratégiste, c'est-à-dire que c'est un pays qui fait l'orgueil des États puissants à cause des séminérés. Et chaque État puissant est en train de chercher comment mettre la mainmise sur la RDC. Mais aujourd'hui, la configuration politique au niveau sur l'échiquier international commence à changer. Vous voyez comment les risques commencent à chercher à mettre à la main, à avoir le contrôle sur l'Afrique. Et pendant que nous sommes en train de réfléchir, il y a aussi les laboratoires américains qui sont en train de réfléchir pour revisiter sa politique internationale au niveau de l'Afrique. Donc, je pense qu'il faut entrer dans le processus électoral. C'est vrai que peut-être les discours ou la communication de M. Kadima n'avaient pas arrangé des gens de l'opposition. Vous les avez invités, ils sont venus. Mais il y a quand même une façon de communiquer pour mettre les gens à l'aise. Mais dire à ciel ouvert que vos arguments sont fondés. Alors, c'est pour cette raison qu'il est important. Ici, lorsque vous occupez une certaine fonction, il faut chercher des experts. Et surtout en communication politique pour vous coacher. Voir comment communiquer parce qu'il y a le rôle des autorités ou d'un chef. Et surtout, lorsque vous êtes au niveau, à la tête, comme étant un malagère de la CNI, vous devrez soigner votre communication pour mettre les gens d'accord et les fasciner à entrer dans le processus électoral. Merci beaucoup Laurent Thounina. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Je prends directement Marius Félé du Parti Nouvel Élan. Le Parti Nouvel Élan qui est d'ailleurs l'un des partis de l'opposition. qui a rangé ses candidats à la législative nationale et qui a battu Erigama et Récord. En quoi ce processus est-il biaisé, comme l'est dit l'opposition ? Cédric, malgré le non pris en compte de nos observations pertinentes, initiées par l'initiateur de mon parti politique, qui est M. Adolphe Omuzito, qui était celui de pouvoir rendre ces processus électoraux plus inclusifs, notamment avec la participation de nos différents territoires, notamment Bounagana, Massissi, Kwomut. C'est parce qu'aller aux élections sans ces territoires-là, nous nous trouvons aussi que c'est une forme aussi de valider ou d'accepter une balkanisation. Au-delà de tout. Mais cher Cédric, nous devons aussi se demander, se poser la question et observer aussi. Si vous voyez en face, parce que nous ne voulons réellement aller aux élections, mais il faut se poser une très bonne question de savoir, est-ce que ceux qui sont au pouvoir maintenant, ils ont la volonté de pouvoir nous amener aux élections ? C'est une question que je me pose. Pourquoi je dis ça ? Dernièrement, lorsque nous sommes allés se rencontrer avec M. Denis Kadima, M. Kadima nous a fait voir plusieurs contraintes, notamment une contrainte qui est la contrainte financière. Parce que la CENI, jusque-là, on devrait le financer, une somme à la hauteur de 500 millions. Jusque-là, la CENI n'a pas encore été financée. Je me demande. Juste après cet entretien, il y a eu également le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui a donné la parole à la presse autour de ce sujet. Denis Kadima également. Les gouvernements sont dans l'optique de régler, il n'y aura pas de problème pour les financements de la CENI. Là, maintenant, je me demande, entre M. Kadima et M. Nicolas Kazadi, qui dit la vérité ? C'est parce que l'autre, il nous avait dit que ça faisait déjà plus de six mois. Aujourd'hui, s'il s'agissait de compter, ça ferait huit mois qui n'ont jamais été financés. Bon, ça, c'est un autre problème. Mais jusqu'aussi, il faudrait savoir. C'est parce que nous sommes à trois mois, deux semaines des élections. Vous savez, jusqu'à présent, les machines n'ont pas encore été commandées. Parce que les machines devraient arriver de la Corée du Sud. Et de la Corée du Sud, ça viendra par la voie maritime. La Corée du Sud, au Congo, ça nous fera au moins, c'est comment ? La durée nous fera au moins trois mois. Parce que ça prendra la voie maritime, ça viendra par bateau. Vous verrez en sorte que tout est déjà planté pour nous amener dans un glissement. L'églissement, c'est l'opposition qui en veut ? Non, l'opposition n'en a jamais souhaité. Mais quand vous demandez l'audit à nouveau du fichier électoral, c'est pour amener au glissement ? Non, même pas. C'est vrai que nous avons demandé que ces fichiers puissent être audités. Mais ils se sont entêtés. Je vous ai même montré que... Je vous ai démontré ici, notamment avec... Les machines ne sont toujours pas commandées. Et notamment aussi sur les finances qui n'ont jamais été... C'est pourquoi je dis que ce régime a toujours mis en place... Et ils ont une volonté ferme de pouvoir nous amener dans un glissement. Mais nous, le nouvel élan, nous avons eu à présenter nos candidatures. Nous avons dit que nous irons aux élections. Nous allons se présenter aux élections. C'était un peu... Cette fois-ci, on peut dire que vous êtes positionné comme l'UDP à l'époque du régime Kabila. Sans ou avec la machine à voter. Sans l'audit ou avec des déficits électoraux, nous allons à des élections. Oui, nous avons les élections parce que nous savons que c'est le peuple qui est le souverain primaire. C'est parce que c'est le peuple qui en décidera. Nous préférons aller. C'est parce que nous trouvons qu'il faudra aller maintenant combattre de l'intérieur et non au restant de l'extérieur. Mais il y a de ceux-là aussi, nos frères, qui ont refusé, notamment avec mon aîné, avec M. Martin Fayoulou. C'est libre à eux parce que chacun de nous a leur manière de penser et leur manière de concevoir des choses. Ça, c'est à eux. Nous, disons que nous allons aux élections. Et nous avons, même atteint le seuil, avec plus de 300 députés. Notamment, on ira aussi avec le regroupement de la plateforme... Le regroupement qui est dans la plateforme Lamouka, Mbonna, qui a, lui, plus de 400 députés au total. On ira avec plus de 700 députés. Et, Marius Schiffelé, aujourd'hui, qu'Adolphe Mousito a accepté d'aller affronter ces processus, quand bien même Martin Fayoulou désiste jusqu'ici, il parle du boycott. Il n'a pas boycotté, justement. À la fin de cette année, nous, on veut parler beaucoup plus sur les élections crédibles. Vous êtes sûr qu'à la fin de cette année, les élections, les résultats que nous aurons à la fin de cette année, seront crédibles ? Je ne sais pas, Jody. Nous avons présenté, notamment, nous avons demandé... Comme de même, tout ce que vous avez demandé n'a pas été pris en compte. Mais vous avez accepté d'affronter ces processus. Non, nous avons dit que nous allons aux élections, parce que malgré que nos observations n'ont pas été traitées, mais nous disons que nous allons quand même aux élections. C'est un peu ça. Et puis, le reste, on verra après. Merci beaucoup, Marius Schiffelé. Je reviens à Jérémy Momeka. Vous êtes des forces des Patriotes. Aujourd'hui, il est très bien connu que la voie qui peut quand même sauver ces processus électoraux serait de mettre tout le monde autour de la table. Il y a l'opportunité d'écouter tout le monde. Il y a l'opportunité de prendre en compte les recommandations des uns et des autres. Il faut discuter autour de ça, réfléchir comment nous pouvons léguer à nos enfants un processus qui sera crédible, parce que nous sommes passés de la passation pacifique du pouvoir civilisé, à cette élection que nous voulons également, qu'elle soit plutôt inclusive, crédible et apaisée. Pensez-vous que cette voie proposée des fois par certains prélats catholiques n'est-elle pas la voie la plus rapide pour nous écarter de tout ce qu'il y a quand même à dire ? Oui, cher Cédric, je l'avais dit, je l'ai dit et je le dirai toujours. La RDC ou la République démocratique du Congo, c'est un pays démocratique. Et dans la démocratie, on ne cherche pas l'inanimité, on cherche la majorité. Vous savez, vouloir chercher l'inanimité ou vouloir aujourd'hui mettre tout le monde d'accord sur l'évolution du processus électoral, c'est quelque chose qui va coûter cher à la République. Pourquoi ? Parce que par le fait qu'après des négociations, après une table ronde, il y aura seulement des gens qui seront frustrés, ces gens ne seront pas d'accord avec le processus électoral. Et pensez-vous qu'il serait encore suitable que nous puissions organiser une table ronde pour chercher comment mettre aussi ceux-là qui seront frustrés d'accord ? Non, c'est en quelque sorte vouloir une chose et son contraire. Le plus important aujourd'hui, c'est quoi ? Le plus important aujourd'hui, c'est de continuer le processus électoral qui est en cours. Parce que nous avons appris, nous savons tous que quelques jours passés, il y a les CC et la CENCO qui ont demandé qu'ils puissent auditer les fichiers électoraux dans les polices. Vous savez bien, nous, nous sommes Congolais et nous avons notre façon de voir les choses. Pensez-vous que si aujourd'hui, l'on organise l'audit des fichiers électoraux dans les polices, et au cas où les conclusions de cette audite nous relèvent, voilà, les 43 milieux et quelque chose d'électeurs qui sont aujourd'hui, et après cette audite, on trouve un autre résultat. Pensez-vous que les gens ou nos amis de l'opposition seront d'accord qu'on puisse garder la même répartition des cèques qui a eu lieu au niveau de l'Assemblée nationale ? Non. On sera obligé, on sera... Mais ça, c'est vouloir une chose, c'est au contraire. On veut les élections dans les délais constitutionnels, mais on veut que les calendriers ne soient pas respectés. Parce que l'audit des fichiers électoraux, c'est quelque chose qui est prévu dans les calendriers électoraux. C'est l'une des étapes du processus électoral. On a déjà dépassé sept étapes, on doit voir les choses autrement. Ce n'est pas qu'on doit revenir sur l'audit des fichiers électoraux, et au cas où l'on revient sur l'audit des fichiers électoraux, et que les processus sont biaisés, pensez-vous que nos amis de l'opposition seront plutôt d'accord avec les pouvoirs en place qu'on a au glissement ? Non. Ils vont demander les dialogues. Et les dialogues en question, ça va jouer en bénéfice des opposants et non du pouvoir en place. Parce que les pouvoirs en place tiennent à l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Aujourd'hui, organiser les élections en décembre, ce n'est pas la volonté du président de la République. Ce n'est pas non plus la volonté de nos amis de l'opposition. Bien au contraire, c'est la volonté de la constitution. Et quand on parle de la constitution, on voit quoi ? N'est-ce pas ? Nous, les peuples, ou la population, qui avons décidé de cette manière ? Alors, la volonté du constituant, c'est ce que les élections se tiennent dans le mois de décembre prochain. Et ce qu'il faut faire, c'est quoi ? C'est de nous conformer dans cette logique. Aujourd'hui, entendre nos amis de l'opposition dire, voilà, on n'a pas traité, comme l'a dit mon ami, on n'a pas traité nos revendications. Mais vous êtes venus avec une revendication qui avait déjà sa réponse. La réponse, c'était quoi ? Selon les calendriers électoraux, il y avait prévu l'audit du fichier électoral. Et cet audit du fichier électoral a eu lieu avec les cinq experts internationaux et nationaux. Après cet audit, il y a eu une conclusion. Cette conclusion nous a dit quoi ? On avait 47 millions d'électeurs et on a élagué 300 millions d'électeurs. Et on est resté avec 43 millions et quelque chose. Et aujourd'hui, vouloir organiser un autre audit, moi je vous dis, c'est tout simplement une manœuvre qui cherche à pousser la CENI à être égarée pour chercher comment demander les dialogues. Et à partir de ces dialogues, nous savons bien, nous, le comportement des politiciens congolais, à partir de ces dialogues, on aboutira au partage du pouvoir. Ce qui fera en sorte que ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition entrent aux affaires. Parce que, nous le savons bien, beaucoup qui sont aujourd'hui dans l'opposition sont asphyxiés. C'est-à-dire les cas financiers et ils cherchent des moyens. Et ces moyens, ils les trouveront au cas où on accepte les dialogues et que ces dialogues aboutissent au partage du pouvoir. C'est dans ce sens-là que le président de la République est à respectuer. Des textes, états démocrates, il a fixé les capes qu'on aille aux élections dans le délai constitutionnel. Merci beaucoup, Jérémy, mon mec, avec Laurent Toulina, toujours sur cet aspect. C'est que Félix Tusekedi, qui sort d'une école démocrate, il veut à tout prix respecter la constitution, il veut organiser les élections dans le délai, quand bien même l'opposition taxe ses élections de partial, de tous les péchés d'Israël. Mais aujourd'hui, si on arrivait à pousser Tusekedi au glissement, n'est-ce pas un boulevard qu'on ouvre également à celui qui était démocrate, respectueur des tests, comme on l'a dit, pour qu'il puisse aussi aller au délai comme le font actuellement certains présidents africains ? Bon, c'est qu'il faut comprendre que lorsque j'avais pris la parole... Il faut poser cette question en tant qu'analyste politique. Oui, je réponds en tant qu'analyste politique, comme je l'ai dit tantôt ici, ici, il est une question d'un côté de conserver le pouvoir, de l'autre côté chercher des stratégies, parce qu'en politique, on dit que tous les moyens sont permis pour arriver au pouvoir. Alors, à cet effet, l'opposition est dans une posture de chercher des stratégies pour mettre d'homir au président de la République, qui, bien sûr, parce que si vous regardez très bien l'intention ou la philosophie politique de l'opposition, c'est qu'il y ait un glissement. Et l'églissement, c'est quoi ? C'est ne pas organiser les élections dans le délai constitutionnel. Et puis, ils vont dire que le président de la République, il est légitime. Et à cet effet, il faut trouver... Ça va se poser un problème de légitimité. Voilà, de légitimité. Et l'office, directement, il faut... Là, maintenant, il faut chercher un cadre de concertation. Et lorsqu'on cherche un cadre de concertation, et la première des choses, il y aura des trattractions. Et ça va prendre du temps. On connaît la mentalité, la culture politique de nos acteurs, de nos dirigeants politiques ici à Kinshasa. On connaît comment, lorsqu'il s'agit de négocier, on sait qu'il concerne le partage du pouvoir. Il y aura un camp qui sera frustré, et l'autre camp également sera frustré. Et ça va prendre à la République vraiment tout un temps. Et pourtant, il y a une maxime africaine qui dit ceci. On ne peut pas arrêter le temps, mais on peut cesser de perdre le temps. Alors, à cet effet, nous devrons pérenniser le passage du pouvoir civilisé. Rien n'est garanti que le président de la République, il va encore se présidentialiser. Et à cet effet, j'ai sali ce que mon ami Nouvelle vient de dire, que le président Adolphe Mouzit, ou lui au moins, avec son parti politique, ils ont accepté d'affronter. Mais il est réveillé aussi à M. Kadima, parce que moi, je fais une analyse politique objective, de tenir aussi, d'être aussi flexible. Ça fait partie de ses attributions. D'être aussi flexible, soigner sa communication, et peut-être tenir compte des revendications des uns et des autres. Parce que c'est ça, si un manager, vous devez avoir la capacité d'écouter. Et là où je vois aussi les dangers, si les élections ne se déroulaient pas dans le délai constitutionnel, hormis les dialogues pour faire le partage du pouvoir, mais ça risque de créer un couloir pour que les Mongols politiques arrivent au sommet de l'État. Et c'est ça, notre cheval de bataille. On doit éviter qu'on puisse avoir des autorités ou des ministres qui ne savent pas quoi faire, qui n'ont pas de projet, et qui, lorsqu'il faut que le président de la République donne l'égo, et puis ils agissent, on dit, sous l'imposition du chef de l'État. Ça, c'est flatter le président de la République. Et c'est pour cette raison, il y a mon ami, si c'est des AFP, je ne sais pas si j'ai massacré le nom de son parti. Et j'encourage les jeunes à postuler. Sous ce plateau, ici, nous sommes jeunes. On doit postuler, il faut changer la classe politique, et changer la classe politique aussi veut dire, il faut, je ne suis pas contre les jeunes, je suis contre le vieux. Je me rassure qu'il y ait la symbiose entre le vieux qui ont de l'expérience et nous, la jeunesse ou le jeune, nous avons de l'énergie, nous avons de la force, mais pas n'importe quelle vie. Il faut sanctionner les Mongols politiques. Et ces cadres-là, si jamais il y a eu glissement, et on aura tout, parce que ça sera maintenant tel camp qui va commencer à faire des recommandations sur base des listes, et on connaît comment ça fait, selon la tribu, selon parce qu'ils cotisent beaucoup, on ne va même pas tenir compte de la compétence, tout et tout. C'est mieux d'aller aux élections dans les délais. Donc, il revient à M. Denica, de mettant les top managers de la CNI, d'être flexibles avec certaines revendications, et d'avoir la capacité d'écouter très important, à entrer dans le process électoral et revendiquer là-dedans. La population est en train de voir tout ce qui est en train de se faire. La meilleure façon de sanctionner un dictateur, ou bien une personne incompétente, c'est au moyen d'un bulletin de vote. Et je pense que la population congolaise aujourd'hui est mature pour sanctionner ce genre de personnes. Sinon, si on voit les choses des lois, on risquait d'installer un régime toxique. Alors, il faut éviter ça. Merci beaucoup, Laurent Thounina. Très belle réflexion autour de ces sujets. Nous sommes en train de réfléchir, nous sommes en direct à Dapic Télévisions, dans cette émission, Les Thermomètres de la RDC. Je suis dans l'obligation de donner la parole à Marius Siffel, qui est des nouvelles élans. L'actuel chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké, dit, veut le renouvellement de la classe politique congolaise, avec les jeunes notamment, comme vous. Il a lui-même appelé la jeunesse à se lancer dans la politique. Aujourd'hui, ne pensez-vous pas que les faits qu'une partie de l'opposition refusent à boycott de ces processus et veulent à tout prix les dialogues ou bien qu'on réfléchisse autour de cette question du processus électoral, qu'on trouve les consensus et tout. Ça va tarder les processus et ça va nous amener dans les dialogues. Et aujourd'hui, quel chef de l'État veut le renouvellement de la classe politique ? Laurent Thounina vient à l'addit d'entour. N'est-ce pas que ça va permettre, ça va étouffer, premièrement, la jeunesse à se lancer dans la politique parce qu'ils seront empêchés et ça va laisser la place à l'ancienne classe politique. Les Mongols politiques. Voilà. Comme aimerait le dire Laurent Thounina, ça va ouvrir en plus bas à ces Mongols politiques de s'éterniser dans les institutions. et d'ailleurs, qu'ils n'ont pas encore jusqu'ici abattu un travail de qualité. Cher Cédric, j'ai toujours dit le changement de la classe politique n'est pas synonyme à la jeunesse. Le vieux aussi peut faire le changement de la classe politique. Mais ils n'ont rien fait il y a deux années. Le changement de la classe politique, en fait, c'est là à la tête. J'ai toujours été contre lorsque je vois péter dans des écoles, on donne plus de l'importance à des cours comme le cours de français, de mathématiques, mais ils boycottent souvent on ne donne pas trop d'importance à des cours comme l'essai, éducation civique et morale. Moi je trouve que normalement la classe politique avec notamment avec des bien sûrs, les jeunes doivent arriver. Mais le vrai changement de la classe politique c'est en fait là à la tête. Mais j'aimerais un peu revenir balayer des petites incohérences entendues sur ces plateaux, notamment de la part de mes deux frères. Lorsque l'analyste politique il dit tous les moyens sont bons pour accéder au pouvoir. La classe politique est un peu politique. Non mais c'est très dangereux, c'est très dangereux. C'est parce que notamment Nicolas Macchiavel qui l'a dit et il donne quatre moyens d'accéder au pouvoir. Parce que nous sommes en fait dans un régime, nous sommes dans une république et dans une république il n'y a qu'un seul moyen d'accéder au pouvoir, c'est notamment par des élections. Mais j'allais d'ici. Attendez, vous avez dit tous les moyens mais il fallait bien préciser. Si j'ai précisé et puis j'ai dit et puis c'est au moyen des élections, c'est la meilleure façon que la population peut sanctionner tous ces énergies-là. Bon d'accord. Et la meilleure manière aussi de pouvoir conserver ces pouvoirs-là c'est par rapport à un bilan. On devra se demander les présidents actuels c'est quoi son bilan ? Notamment au problème dont la société est butée. La société aujourd'hui est butée dans des problèmes notamment comme de l'insécurité à l'est de la république. C'est parce qu'on doit se mettre d'accord, j'ai toujours été d'accord sur ça, parce que ça ne date pas d'élu aujourd'hui. Il est venu trouver ça. Mais on vit au pouvoir pour apporter aux solutions dont la société est butée. La société est butée dans des problèmes. Mais il faut aller les flores du jour au lendemain ? Non, je dis on doit être caractérisé par l'efficacité qui est notamment qui est égale aux résultats. Et j'ai entendu encore mon frère et a dit à côté que 5 experts internationaux qui étaient ici et 5 nationaux qui ont eu à auditer le fichier électoral. Mais c'est faux. Il y a eu seulement 5 personnes, notamment c'était le copain de M. Denis Kadima. Il y a eu un Malawite. Selon l'opposition ? Pas selon l'opposition. Il y a eu 3 Congolais. On les appelle les experts en cette matière. Ben oui, mais attendez un peu. J'ai dit, ce sont des experts, selon eux. Ils leur ont appelé des experts. Il y a eu 5 experts comme M. Denis Kadima a eu à le dire. Il y a eu 3 Congolais, un Malawite et un autre Africain. J'ai oublié un peu sa nationalité. Ils ont fait un audit que les autres ont pu faire en plusieurs mois, 5 mois, 6 mois. Et ils ont fait ça en 5 mois. J'ai parlé ici de l'exploit de Denis Kadima. Denis Kadima nous a fait quand même un exploit selon lequel il y a eu l'identification et l'enrôlement des électeurs pendant un mois. Vous le savez très bien. Oui, mais... Il y a toujours lieu de faire quand même un exploit dans cette matière. Non, mais nous maintenant, parce que auditer quelque chose et le faire en moins d'une semaine, ça c'est... Parce que nous avons vu que les autres ont pu faire cette audite-là en plusieurs mois. Mais comment est-ce que M. Kadima est venu le faire directement en 5 jours et directement bâclé ? Ses copains sont rentrés. C'est un expert, c'est un technicien, il maîtrise bien la matière. Les technologies également... La technologie plutôt avance également et voilà. Et c'est pourquoi nous avons demandé... Pardon, nos autres frères de l'opposition ont eu a demandé aussi qu'ils puissent auditer. Parce que c'est aussi de leur droit. C'est parce qu'ils sont aussi parties prénantes dans ces processus électoraux. Ils ont eu a demandé qu'ils devraient aussi pouvoir auditer ça. Ça c'est leur pensée à eux. C'est parce que nous nous avons dit que nous irons aux élections. Mais il y a de cela parce que ce sont aussi des candidats majeurs qui ont eu a demandé l'audit de ces processus. Merci beaucoup, on a dit que c'est un point de vue on a dit que c'est un point de vue de cette émission. Nous l'avons rélevé, c'est l'insécurité en République démocratique du Congo. Quand bien même, il y a un rapport qui est rendu public par un organisme qui démontre clairement quand même les taux d'insécurité. présentement à Kinshasa a baissé de quelque chose de 26% et sur l'étendue du territoire national également un pourcentage réduit. Alors, je parle ici de la table ronde convoquée par le chef de l'État. C'est la table ronde qui a ouvert ses portes le lundi 14 août et les portes se ferment aujourd'hui. C'était autour de l'État des sièges dans les deux provinces Lénor Kivu et Litori. Alors, ici, j'ai quelques petites questions. Selon le rapport déposé au premier ministre hier par les trois commissions qui ont été désignées pour ces assises, il semble déjà que les deux commissions sont pour la levée de cette mesure dans nos deux provinces. qui ont été sous état de siège, Jérémy Momeka. Pensez-vous qu'une fois cette mesure levée sur ces deux provinces, pensez-vous qu'il y aura un climat de paix qui va s'installer parce que il y a la force régionale dans cette partie qui n'a pas encore abattu un travail de qualité. Noé Fardec ils avancent, ils font un travail louable. Cet état de siège avait permis quand même à démanteler certains réseaux qui vivaient des non-munérés mais en ce moment pensez-vous vraiment que la paix va retourner dans ces localités une fois qu'on va lever l'état de siège. Oui, cher Cédric, ici j'aimerais saluer le travail des titans qui est abattu jour et nuit par nos Fardec parce que ce n'est pas facile de s'engager en front et de donner sa vie ce n'est pas facile parce que vous le savez bien on est tous patriotes mais ce n'est pas tout le monde qui peut accepter volontiers de s'engager au front pour l'intérêt général ou pour l'intérêt de la république. Ici on sait qu'il concerne la levée de l'état d'urgence de l'état de siège je m'excuse moi je me réalise que c'est une option qui est très bonne pourquoi ? Parce que depuis un temps ou depuis l'assement de l'état de siège nous avons constaté que la situation n'a presque pas changé et lorsque l'on constate que la situation ne change pas ce qu'il faut faire c'est quoi ? C'est de mettre sur pied des dispositions très nécessaires pour qu'on puisse évaluer l'état de siège en question savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas et faut-il continuer avec ou arrêter ou lever l'état de siège alors entendre beaucoup de politiciens entendre beaucoup de gens qui sont également de cette partie et puis ici je parle de ces deux provinces je parle de l'Utour et de l'Enorte et vous et il semble que les miens à faire aujourd'hui et au regard de notre façon de voir les choses il semble que les miens à faire aujourd'hui c'est d'élever l'état de siège l'état de siège pourquoi ? L'état de siège en si longtemps que notre armée n'a pas encore la mainmise dans toutes les localités de cette partie du pays l'état de siège également pour les uns n'a pas produit des résultats escomptés mais pour les autres c'était un moyen qui a permis aujourd'hui que certaines usines qui ont été implantées dans les pays limitrophes puissent fermer parce qu'il n'y a plus moyen de récupérer les minéraux non vous savez l'état de siège aujourd'hui quand on parle de l'état de siège il faudra en quelque sorte les présenter comme présenter en fait les bilas de l'état de siège voyez-vous et dans les bilas c'est toujours important de comprendre et de noter que dans chaque bilas il existe ce qu'on appelle les actifs et les passifs on ne dit pas que l'état de siège a été chaotique dans son étirité non il y a également des réalisations de l'état de siège mais dans l'ensemble aujourd'hui on se réalise que ce qu'il faut faire c'est quoi ? c'est de lever l'état de siège pourquoi ? parce que vous savez d'abord que l'état de siège coûte beaucoup au trésor public le fait pour l'état de siège coûte beaucoup parce qu'aujourd'hui vous avez vu il y a beaucoup des forces qui ont réjoué dans les FRDC au niveau de l'Est tout simplement pour chercher comment trouver des solutions à ces problèmes qui allaient venir équerrent mais alors on se réalise que aussi bien qu'il y a d'autres forces qui se sont ajoutées sur les FRDC on n'est pas à désir toujours de rétablir la paix au niveau de l'Est c'est dans ce sens-là qu'il est président de la République étant quelqu'un qui est démocrate étant quelqu'un qui a la facilité toujours et qui a toujours voulu écouter sa population il a décidé de convoquer cette table ronde et cette table ronde permet aujourd'hui aux différentes forces politiques et même de la société civile de venir parler autour de l'état de siège et du fait que chaque force politique donne les revendications ou donne ses propositions on va trouver un compromis lequel va guider va donner une suite ou va décider sur l'état de siège mais le plus important aujourd'hui s'il faut analyser ou s'il faut voir dans l'ensemble nous comprenons que ce n'est plus important de continuer avec l'état de siège ce qu'il faut faire c'est quoi c'est de lever l'état de siège et remettre les choses à la normale mais au moins un autre aspect qu'il faut soulever c'est que les FRDC qui sont aujourd'hui engagés dans les fronts oui certainement ils ont beaucoup d'équipements ainsi de suite mais moi j'aimerais qu'on puisse renforcer des choses ici j'aimerais que les présidents de la république puissent tenir compte de renforcer les FRDC des choses ici je parle du capital humain il faut renforcer les troupes et la deuxième chose c'est il faut également les renforcer sur les plats logistiques parce que c'est toujours important ceux qui sont au niveau de l'Est là-bas ils maîtrisent bien la situation nous qui sommes ici à Kinshasa au niveau de Kinshasa nous parlons au regard des éléments qu'on nous donne mais ceux qui sont au niveau de l'Est parlent au regard des réalités qu'ils rencontrent sur terrain en quelque sorte pour eux il faut une analyse empirique une analyse qui est fondée ou qui est basée sur l'expérience qu'ils sont en train de vivre au jour les jours c'est dans ces sens-là que moi j'aimerais que les présidents de la République puissent tenir compte de ces désaspects ici j'ai parlé du capital humain et la logistique merci beaucoup Jérémy Momeka je rappelle que vous êtes force des patriotes la même question avec Laurent Tonina c'est que déjà par rapport à ce que vient de dire tout à l'heure Jérémy Momeka capital humain et renforcément logistique nous l'avons certainement vu à Kinshasa et une marche d'endurance de la garde républicaine nous avons assisté à des nouvelles recrues qui ont quitté l'air académie après avoir subi une formation aujourd'hui le président Tshisekedi a réussi à réorganiser notre armée pensez-vous même si aujourd'hui on a lévé l'état de siège la RDC sera toujours en mesure je vous souviendrai également que la MONUSCO annonce déjà pour bientôt son rétrait progressif également alors pensez-vous même si aujourd'hui on lévé l'état de siège même si aujourd'hui la MONUSCO quittait les sols congolais la RDC est déjà en mesure de sécuriser ces territoires mon frère Cédric ici il ne s'agit pas de n'importe quel pays nous parlons bel et bien de la république démocratique du Congo je l'ai dit tantôt ici que la république démocratique du Congo c'est un état pivot géostratégique et l'état pivot géostratégique c'est cet état là qui fait leur guet qui donne leur guet existant existant à ciel leur guet qui fait en sorte que d'autres états n'est-ce pas puissent exister et qu'on puisse les appeler des états puissants pourquoi à cause des séminaires si vous progressez avec des réflexions vous comprendrez avec moi que cette partie là la partie est de la république démocratique du Congo notamment dans le dé province cité je peux répéter Nord Kivu et Litori ce sont des terres ou des espaces qui régorgent des matières premières c'était après une observation ostentatoire du gouvernement congolais ils ont fait ce qu'on appelle dans le jargon la veille stratégique c'est quoi c'est un mécanisme qui a permis en sorte que les autorités de la république se réunissent voient dans la mesure du possible comment mettre fin aux actes terroristes mettre fin aux groupes armés qui s'installent au jour le jour dans cette contrée alors la solution c'était l'état de siège maintenant aujourd'hui il y a plus de 150 prorogations dans des ans est-ce qu'on doit maintenir cet état de siège là ou on doit on doit on doit lever l'état sous état de siège il est clairement dit que les groupes armés je suis je suis je suis je suis en train d'avancer je suis en train d'avancer je suis en train d'avancer parce que ça c'est une question qui est sensible qui est délicate alors ça demande une réflexion pointue alors maintenant avec ces prorogations vous allez comprendre qu'il y a un gouverneur militaire qui est là vous l'avez très bien dit ici le président de la république est en train de réorganiser l'armée je ne suis pas ici pour livrer certains secrets mais en termes de fictifs il y a eu quand même un nombre important de jeunes qui ont accepté de s'enrouler en armée et puis il y a des outils qui sont en train d'entrer petit à petit on ne peut pas dévoiler tout ici et la RDC a une posture n'est-ce pas de réorganiser son armée sa sécurité mais en même temps elle met en avant place ce qu'on appelle les fronts diplomatiques nous sommes en train de négocier avec d'autres partenaires nous sommes en train de nous organiser de discuter entre nous le Congo mais en même temps nous sommes en train également aussi d'équiper notre armée d'organiser notre armée et qu'est-ce que je veux dire par là aujourd'hui si on commet une bêtise pour moi lever l'état du siège à l'heure actuelle si c'est une bêtise parce que les jeunes militaires là ils viennent à peine de l'académie militaire or pour faire la guerre il y a des éléments importants il y a le côté numérique c'est-à-dire en termes de fictifs ça joue un rôle important la logistique mais le vrai le vrai problème c'est l'état d'esprit la psychologie il faut bien préparer et puis il faut qu'il y ait ce qu'on appelle ce qu'on appelle des tactiques vous comprenez quand je parle des tactiques bien sûr nous avons des généraux qui maîtrisent très bien l'art de la guerre mais à nos jeunes là qui seront au niveau opérationnel il faut le faire entrer l'esprit il faut l'incliquer l'esprit de patriotisme il faut les motiver il faut tenir compte de tous ces aspects-là et s'affairont et voilà ici c'est pour ça ils sont sur le centre de formation il y a une différence lorsqu'on est encore au niveau du centre d'opération et lorsqu'on est au niveau du centre de formation il y a également non il y a également aussi non s'il vous plaît il y a aussi une différence lorsqu'on est sur le champ de bataille parce qu'avant tu ne peux pas tu viens de finir ta formation et directement tu es là comme ça c'est important qu'il y ait un coaching un dernier réglage sur le champ tout s'est passé oui je sais que ça se passe comme ça nous sommes en train d'insister s'il vous plaît nous sommes en train d'insister parce qu'on connait comment les choses se déroulent sur le terrain si je vous comprends ce qui veut dire nos s'il vous plaît s'il vous plaît je suis en train d'avancer alors il faudrait que la RDC puisse avoir cette capacité-là de faire agir d'empêcher d'agir vous comprenez la capacité d'agir voilà je veux dire de faire agir et d'empêcher d'agir et nous sommes en train de nous développer en ce qui concerne la capacité d'agir parce que pour faire la guerre avec nos pays voisins ce n'est pas une question de vouloir le fait la guerre ce n'est pas celui qui peut c'est celui qui veut mais par contre c'est lui qui peut alors nous sommes dans cette dans cette procédure-là de nous organiser à l'interne et il y a il y a de très près parce que il n'y a pas très longtemps je l'avais dit même sur un plateau que si vous regardez très bien parce que cette histoire de l'état de siège vous allez comprendre qu'il y a même il y a eu un rapport de l'organisation des Nations Unies qui montrait noir sur blanc que ces groupes armés-là sont soutenus par la République de Rwanda or le Rwanda aussi il y a une ménois qui est en train de soutenir la République de Rwanda la vision de Rwanda c'est d'empêcher les voisins de se faire une santé politique une santé militaire et une santé économique tout en mettant un clément de sécurité généralisée dans cette partie Est de la République démocratique du Congo alors face à cette situation délétère la RDC doit mettre sur pied le principe sacré sacré après si les milliers vous sont favorables faites tout pour les maintenir en tant qu'étaires mais si les milliers vous sont favorables faites tout pour les changer donc la RDC est dans cette dimension-là de changer les paradigmes pour avoir et pour développer une politique capable de défendre son intégrité territoriale donc l'espace maritime aérien et terrestre Merci beaucoup Laurent Thoulina je rappelle que vous êtes analyste politique en fait le même sujet également avec Mario Schiffel l'état des sièges dans les deux provinces Nord-Kivoui-Touri pour les uns il y a eu des résultats escomptés et pour les autres il n'y en a pas eu aujourd'hui semble déjà que dans le couloir de l'hémicycle la décision finale c'est la levée de l'état des sièges et aujourd'hui pensez-vous qu'une fois cette mesure levée nous serrons dans la capacité de récupérer ou bien de protéger notre intégrité territoriale cher Cédric il est vrai qu'aujourd'hui ça fait plus de trois décennies que la république démocratique du Congo est butée à un problème d'insécurité dans sa partie est de la république et je pense bien que le chef de l'état Félix Antoine tu sais qu'il dit dans le but de pouvoir instaurer la paix il a décrété en fait l'état des sièges mais aujourd'hui nous ne devons bien on ne doit pas se le cacher nous savons très bien que ce n'est plus un secret pour personne aujourd'hui que cet état des sièges n'a pas pu apporter des résultats attendus c'est parce que c'est seulement dans cet état des sièges que nous avons mitisé il n'y a pas depuis l'an laissez-moi développer vous verrez la conclusion c'est seulement dans cet état des sièges que nous avons que la cité de Mounagana a été occupée c'est seulement sous cet état des sièges que nous avons connu Kichichi avec tous ces morts qu'il y a eu mais en fait on ne sait plus un secret que je suis en train de le dire c'est juste que cet état des sièges n'a pas pu apporter ces résultats mais c'est que je déplore normalement c'est quoi c'est juste de voir que cette table ronde se tient à Kinshasa moi j'aurais voulu pourquoi pas que cette table ronde puisse être peut-être organisée notamment à Goma parce que c'est de toi qu'il s'agit parce que en fait venir l'organiser ici à Kinshasa moi je dirais non les intérêts c'est à Kinshasa bien sûr mais moi je trouve que ça touche c'est pas vraiment un problème direct un problème direct pour un Kinois c'est vraiment un problème très direct nous sommes tous Congolais oui c'est pourquoi je suis en train de dire je dis d'une manière pas vraiment directe nous sommes tous Congolais mais c'est pas vraiment dans le comment de problème qui touche vraiment vraiment un Congolais comme un Kinois en fait parce que le Kinois a ses problèmes à lui normalement oui ça je reconnais non c'est pas vous comprenez je suis dans quel sens je suis en train de dire je vais m'expliquer je dis ceci comment c'est cette table ronde devait être à Goma parce que c'est des teux qu'il s'agissait c'est des teux qu'ils sont en train de passer parce que c'est eux qu'ils connaissent réellement qui vivent toutes ces atrocités de tout le jour bien sûr ben oui moi je suis Kinois on compatit tous avec eux mais moi ma grande volonté était que ça puisse être normalement à Goma parce que vous verrez que la majorité de tous ces participants qui participent dans cette table ronde sont tous des Kinois des gens qui ne maîtrisent même pas il y a des représentants des députés il y a des représentants de la société civile les gouverneurs militaires il y a également les élus nationaux et provinciaux de cette partie du pays non mais moi moi je dis ceci si vous verrez que la majorité de tous ces gens qui sont venus des cités ce sont des gens qui ont quitté cette partie là ça fait plus de de 4 ans des 5 ans en fait ces gens là vivent ici à Kinshasa c'est pourquoi je suis en train de dire j'aurais voulu que ça puisse être peut-être organisé de ces côtés là parce que c'est des taux que nous parlons c'est parce qu'ils vivent ça tous les jours ils maîtrisent tout le méandre de cette guerre par rapport à nous qui sommes ici nous qui nous je ne sais pas si je suis en train de me faire comprendre mais après c'est que moi aussi je ne comprends pas vous savez lorsque ils ont eu à décréter cet état de siège il n'y a jamais eu de table ronde pour nous demander ils ont pris une décision qu'on appelle en sciences administratives une décision unilatérale une décision qui va à l'encontre des isagers sans doute croire que leur consentement pour cette requise ils ne nous ont jamais consulté pour nous demander la table ronde mais aujourd'hui le moment qu'ils veulent s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît j'ai un peu de délérance je vais vous donner votre temps d'antenne s'il vous plaît s'il vous plaît dans ses prérogatives dans son pouvoir égalien de gérer les pays dans sa casquette des garants du bon fonctionnement des institutions le chef de l'état avait trouvé que cette partie était dans l'insécurité il faudrait décréter l'état de siège pour essayer un peu de réglementer quand même certaines choses comme quoi les taux élevés d'insécurité les nombres de mouvements rebelles voilà c'est dans ces pouvoirs là du chef de l'état on appelle ça pouvoir discrétionnel je dis ceci normalement c'est quoi je suis en train de dire là où ils lorsqu'ils ont eu à décréter cet état de siège ils n'ont pas pu parce que ça devrait normalement ils devaient en rassembler tous les élus pour leur annoncer et leur demander il n'y a jamais de table ronde pour venir au moins demander au peuple congolais mais comment est-ce que le moment qu'ils veulent le lever ils peuvent aussi prendre seulement une décision discrétionnelle comme c'est d'entrée de dire pour pouvoir le lever c'est parce que nous savons très bien que cet état de siège n'a pas abouti de résultat et en fait le problème c'est quoi c'est juste que le chef de l'état veut tout simplement se cacher derrière le congolais pour dire ceci que non vous m'avez demandé de l'élever c'est pourquoi je l'ai levé en fait c'est ça parce qu'il y a encore une chose et je m'aimerais encore comment je m'aimerais revenir il y a une chose que mes confrères avaient dit que j'avais oublié peut-être de donner quand ils ont dit je vais revenir un peu quand ils ont dit que nous visons le dialogue et en fait dans leur communication c'est ça nous l'opposition nous ne visons pas le dialogue nous nous avons dit que nous voulons aller aux élections mais par contre c'est eux qui ne veulent pas organiser comment parce que je vous ai montré ici notamment le problème le problème de moyens le problème financier et notamment que les machines jusqu'à présent ne sont pas encore commandés pour pouvoir organiser ces élections et ça nous prendra trois mois nous sommes déjà à trois mois et deux semaines des élections est-ce que c'est l'opposition qui bloque tout ça ou bien c'est nos frères qui sont de pouvoir ok plus rapidement lorsque normalement cher Cédric nous c'est que le nouvel élan nous avons eu à demander notamment sur le parti S de la République nous avons dit il faudrait normalement réorganiser notre armée et notamment nous avons eu à donner nos dix recommandations je ne savais pas avec l'initiateur des recommandations normalement ça devait être ça qu'on devrait mettre en place pour pouvoir organiser notre armée pour que l'armée puisse être capable de pouvoir se défendre mais aujourd'hui nous avons un budget de 1 milliard à l'armée 1 milliard d'ailleurs plus c'est une chose que nous avons eu à encourager c'est bien mais jusqu'à présent ce n'est pas encore opérationnel pour pouvoir leur donner c'est parce qu'aujourd'hui nous savons très bien comment est-ce que nos militaires sont de ce côté-là c'est pourquoi nous disons il faudrait un peu chercher à réorganiser cette armée pour que l'armée puisse être capable de pouvoir se défendre le mot de la fin déjà oui nous sommes arrivés presque à la fin un grand merci non moi j'aurais voulu j'aurais voulu peut-être prendre un dernier parce qu'ils sont à deux d'accord j'ai envie de vous je n'ai pas des partis je n'ai pas des partis je n'ai pas des partis profiter directement il nous reste un peu de temps le mot de la fin il faut balayer rapidement non ici s'il faut balayer je voudrais juste préciser une chose mais je crois que le confrère a essayé de s'y rattraper lorsqu'il dit voilà les problèmes de l'état de siège ou les problèmes de la sécurité concernent les amis qui sont à l'Est concernent CD.Vest et que normalement on devrait tenir cette table ronde au niveau des lignes de CD.Vest et il essaye de présenter comme si nous qui sommes ici à tout ça les problèmes non c'est pas de cette manière que je peux défendre je n'en ai eu un développement laisse-moi venir laisse-moi venir laisse-moi venir c'est comme si vous n'avez pas compris laisse-moi venir laisse-moi venir il a donné des détails mais lorsqu'il a parlé il a essayé de peindre un tableau selon lequel les problèmes concernent beaucoup plus ceux qui sont là et nous qui sommes les manières directes c'est ça les manières directes ceux qui sont là maintenant c'est les camarades qui viennent de préciser ou moins qui sont des manières directes mais ce qu'il faut comprendre c'est quoi un problème qui concerne l'intégrité du territoire ça ne concerne ni ça ne concerne pas seulement ceux qui sont là même si ça ne concerne pas ceux qui sont là ça ne concerne pas seulement ceux de l'opposition ou ceux de la majorité ça n'a pas de couleur en quelque sorte c'est tous les Congolais qui devraient s'éranger derrière ces problèmes ou qui devraient chercher comment mettre sur pied des dispositions pour trouver Adolphe vous a proposé des recommandations mais c'est pourquoi cher Cédric je l'ai toujours dit ce n'est pas parce que vous avez fait des propositions qu'on doit prendre ces propositions en compte on peut faire des propositions on examine toujours des propositions ce n'est pas parce que vous avez fait vos propositions et que parce que c'est Adolphe Mouzit on doit accepter ces propositions non il faut examiner ces propositions c'est pour l'intérêt de la république c'est pour l'intérêt de la république j'étais en train de dire ce qu'il faut faire c'est quoi pour les camarades je pense que ce n'est plus important de revenir mais particulièrement ce que je vais prendre comme le mot de la fin c'est on sait que ce qui concerne les élections j'aimerais placer un mot parce que nous sommes des jeunes et quand on parle de la jeunesse aujourd'hui dans notre administration publique vous allez vous rendre compte que parmi les problèmes qui ont cloué qui ont cloué plutôt notre administration publique c'était aussi l'éveillissement du personnel et l'éveillissement du personnel ce n'est pas seulement de l'administration publique et aujourd'hui même dans la classe politique on constate qu'il y a beaucoup plus de vie et nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que nous les jeunes nous avons la capacité de tout faire non mais moi je me réalise que nous avons des potentialités et c'est important de rajeunir la classe politique et ce rajeunissement de la classe politique pourra passer par un vote parce que nous avons beaucoup de vétérans politiques aujourd'hui et des ménopausés politiques qui ne sont là qui pourront chercher leurs intérêts personnels alors que dans l'arrêt public ou dans la gestion de la chose publique on ne cherche pas à se servir bien au contraire à servir la population et moi je me réalise qu'aujourd'hui l'alternative c'est la jeunesse qui doit entrer aux affaires et donner sa meilleure touche voilà merci beaucoup Jérémy Mouemeka je rappelle que vous êtes cadre du parti Force des Patriotes du Président honorez-vous là directement Laurent Thounina analyste politique votre mot de la fin ok merci beaucoup Cédric Bachala je tiens à saluer merci et à vous remercier pour l'invitation merci à tous les téléspectateurs d'Apple TV et surtout particulièrement de l'émission Thermomètre de la République mais dans un état ou dans une nation et même s'il y a des frontières mais parmi les éléments de proximité il y a aussi l'élément psychologique vous voyez il y a l'élément psychologique qui peut vous rapprocher avec vos compatriotes qui sont peut-être dans les mêmes états ou soit dans un autre état mais par rapport à l'élément psychologique et ça peut vous aider à vous retrouver mais en ce qui concerne l'état l'état de siège et je pense que c'est pas je pense que cette émission est très suivie et je pense que ce n'est pas les moments bien sûr il y a eu de nouvelles récrues bien sûr nous sommes en train de réorganiser notre armée bien sûr le bilan est tel qu'il est aujourd'hui je pense que le moment n'est pas encore opportun pour lever cet état de siège parce que si on s'azarde de faire la levée de cet état de siège on risque de connaître une situation très particulière qui ne nous permettra pas de contrôler la province de Litori et de Norquivu mais dans cette bataille c'est que je peux demander au gouvernement congolais c'est de faire une évaluation rapide et de renforcer les mesures et renforcer les mesures on veut dire et de temps à temps échanger avec ceux qui sont au commandement de l'autre côté au niveau opérationnel et les sensibiliser sur le patriotisme mais en même temps sur le patriotisme il faut aussi les motiver les équiper mais en même temps c'est que je peux demander à notre service de renseignement je l'ai toujours dit le rôle premier du service de renseignement c'est de détecter les menaces et de donner ces informations aux autorités compétentes pour prendre des mesures qu'ils imposent on n'a pas besoin de service de renseignement de filature un service de renseignement d'arrestation arbitraire le service de renseignement c'est une stratégie qui dispose un état et vous les patrons les responsables du service de renseignement et les services de renseignement militaire réveillez-vous travailler au profit de la république démocratique du Congo et en ce qui concerne les élections rapidement je cite très rapidement en ce qui concerne les élections nous sommes en plein un processus électoral et revient M. Kadim aussi d'être inflexible pour tenir aussi compte les avis des uns et des autres mais il faut quand même aller il faut aller aux élections on doit éviter qu'il y ait des dirigeants toxiques avec les dialogues Merci beaucoup Laurent Thounina je rappelle que vous êtes analyse politique directement avant de clôturer cette émission Non en fait c'est juste que j'aimerais me faire expliquer c'est pas ce que mon frère a voulu passer Il a voulu s'il vous plaît je ne peux pas dire ça quand même quand je suis en train de dire d'une manière directe ça veut dire quoi c'est pas vous si il n'y a pas d'une manière directe c'est une commentaire d'accord d'une manière directe c'est tout simplement on va dire quoi ça veut dire que ces atrocités là ce n'est pas ici à Kinshasa ça se passe notamment à Goma c'est pourquoi moi j'aurais voulu parce que c'est des teux qu'il s'agit parce que c'est des teux qu'on parle ici à l'Assemblée nationale j'aurais voulu que cette table ronde puisse être organisée notamment à Goma c'est parce que vous savez très bien que j'ai toujours parlé de mes frères qui sont à Goma et ils ne connaissent pas notamment des points qui se passent moi j'ai les frères à Bounia j'ai les frères notamment à Goma parce que je sais ce qu'ils vivent de tous les jours j'aurais voulu que quelque chose qu'on parle de normalement devait être organisé là-bas sur le plan humain et logistique mais on oublie sur le plan financier notamment et un grand je sais que je peux clôturer un grand merci à mes collaborateurs qui ont eu à faciliter le débat et je salue aussi notamment toute l'équipe technique d'Apik et à vous notamment merci beaucoup Marius Félé vous êtes du parti Nouvelle-Élan il y a quelqu'un qui nous a suivi du début jusqu'à la fin il s'appelle Papa Deo il est à Mangafoula il dit le bilan de l'état de siège est positif il est de Goma mais il est maintenant à Kinshasa il dit sans état de siège l'M23 allait progresser merci beaucoup Papa Deo de nous avoir suivi jusqu'à la fin nous sommes arrivés jusqu'à la fin de cette émission merci Marius Félé merci également Jérémy Mmeca merci à Laurent Thunila merci également à la technique qui nous a aidé à terminer cette émission on se retrouve très prochainement Sous-titrage Société Radio-Canada dans lepot s'appuie technique c'est les caméras fait non voilà je sais avant évidemment la 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 Sous-titrage ST' 501